C'est du matin. Babacar Sambre. 6h30 dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue à la une de l'actualité. L'épidémie du nouveau coronavirus a fatigué en chiffres. 18 cas confirmés dans la région. Oumor, 6 des et 8 districts sanitaires touchés. Le point avec Ngoursar dans nos éditions. Cambriolage à l'école Sambre gay de Nyaning. C'était Malikunda. Les malfaiteurs ont emporté des centaines de litres d'huile destinées à la cantine scolaire et la photocopie de l'établissement. Ce 20 juin est célébrée la journée mondiale des réfugiés. Aujourd'hui, on compte plus de 26 millions de réfugiés dans le monde. Un tiers d'entre eux sont accueillis par les pays les plus pauvres. La moitié de ces déplacés sont des enfants. Au Mali, c'est sur l'international. Nouvelle démonstration de force des opposants du président Ibeka. Et puis la revue de presse de Hapse El-Malwan va compléter nos différentes éditions d'informations mises en ordre d'aujourd'hui par Pape Abdoulaye. Le Journain Wolof, c'est avec vous. Ademondi, on a salamu alaikum. Wa alaikum, salamu alaikum, babakar, khibar, il est en train de vous dire qu'on a donné l'épidémie de Mbassou Covid-19. Philippe, c'est-à-dire qu'on a fait une Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada pour les gens qui ont été échoués. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. 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 Nous sommes venus à l'opération d'un à quoi? Nous sommes venus à l'opération d'un ministère environnement. Nous sommes venus à l'opération d'un ministère environnement. Nous sommes venus à l'opération d'un investissement. Dans le cas où les gens nous pauvrent, en plus d'une million, nous avons des millions de dollars. Nous avons 40 milliards de dollars. Nous avons un du groupe pour la richesse. et que tontou bata ni japonais a failli nous étudier qui dit cheikh sissé mon président une a quoi y est salle nous déclouco madame moustapha dja karim salle n'a qu'une loi laur ce que sa loi doit appliquer mou khali reik ne bêbou nid boulot si chéri mme de quoi l'aile l'aile n'a quitté l'aile n'a quitté l'aile parce que nous l'aimons contre nous d'une respecte la loi parce que moi et karim et kenen nous l'aimons pour ma part vous avez une solution dans l'autre point nous l'aimons contre les deux des deux coches des deux coches des deux coches des deux coches également c'est une des caries de l'indicé d'un marché c'est le moment nous avons lu au confénant de presse monsieur le président si nous sommes dans une nouvelle nous devons le voir il est un conflit mais moi bien les audiences qui sont les données pour aller au confinant de presse pour le président de la presse, il a dit que Karim Sale a fait des bouts et il a fait des commerçants. C'est ce que je faisais. C'est parce que le ministre de Mbindi m'a dit que je n'ai pas eu une autre question. Mais comme quelqu'un a fait une loi de la loi, je veux dire que les mamers vont entendre. On a dit qu'on a une solution. On a dit qu'il n'y a pas de raison que les mamers ne savent pas. Mais il ne peut pas prendre des milliards de dollars. Il ne peut pas prendre des milliards de dollars. Il ne peut pas prendre des millions d'economies. Et ça ne peut pas prendre des choses. 5 milliards d'economies, mais il n'y a pas eu de plaisir. J'en ai dit qu'il n'y a pas de bonnes solutions. Et même si on les voit, il n'y a pas de solution. A part de la loi, on n'a pas de solution. Ce qu'on a fait, il est en train de le dire. Le président Mbindi m'a dit qu'il n'a pas de recevoir. Mais on a dit qu'il s'appelle. Je ne savais pas qu'il n'y a pas de solution. Si on recevait, il n'y a pas de solution. Mais ce n'est pas de solution. Ce n'est pas une solution. Les gens ont fait le douane et le fichier. Les gens qui ont recensé le milliard de dollars pour les commerçants, ne pas les liens ou les liens. Les gens qui ont fait un petit peu de rhumourgumage de la bourse. Si on n'en a pas, on ne sait pas tout ce que c'est. Qui a fait le douane, qui a fait le douane, qui a fait le douane. Les solutions sont des outils. Ils ont un partenaire, un peu partout. Ils ont fait le douane. Il s'est fait. C'est une solution de l'affaire. Si vous voulez, continuez de prendre le mot. C'est la solution de l'affaire. Le Préfet est le Préfet du département, qui est le maire de la commune, qui est le Préfet du département, qui est le Préfet du département d'Abdoul Aziz Diagne. Honorable député Diémen Djaïba, qui est le point focal, qui est le Préfet du département d'Abdoul Aziz Diagne. Mme le ministre dit à Mme l'initiative de Ndawio chez les patients, qui ont un million de masqué au Sénégal. Nous le Préfet du département nous aident bénéficie à la Fouki Djoné, Jurem Njar, Jurem Njerti Temer, Fanware. Il y a quelques-unes à Fouki Djoné et Jurem Njert, Jutec, Jurem Njerti Temer, Lotop. Alors nous avons l'habitude de réconcilier à ce moment où nous sommes devenés chez elle le Préfet du département. Nous l'avons dit à la commune. Choc sur les femmes, vous avez deux. Les femmes ont des terrains, on a des terrains, des terrains. Il a demandé qu'elle vienne les droits et les droits de la ville de Nangam. Il a demandé d'être une personne quiamtit entre le monde et les droits de la ville de Nangam. jacques et djoumai mouï bourré bien en fait de les failles voulues le boulot bien dans les faits d'un petit cacoye yo yo pour dire foy du aïdou niom de gênine et des départements n'y aura n'est pas bon ça il n'y a pas chez le douce à nui ravagina va tibor ou france j'aimerais pour dn nini tila ranga il n'a pas de nombreuses mouna qu'oindé kaoulak mon ou camara sur la ferme au doucement la l'oratelier timiri millions g et que dollars Je vous remercie de vous remercier un milliard sur le financement de l'association internationale pour le développement de l'Ida. Je vous remercie de vous remercier un milliard sur le financement de l'association internationale pour le développement de l'association internationale. Je vous remercie de vous remercier un milliard sur le financement de l'association internationale. Je vous remercie de vous remercier un milliard sur le financement de l'association internationale. Je vous remercie de vous remercier un milliard sur le financement de l'association internationale. Je vous remercie de vous remercier un milliard sur le financement de l'association internationale. Je vous remercie de vous remercie de vous remercier un milliard sur le financement de l'association internationale. Je vous remercie de vous remercie de vous remercie de vous remercie de l'association internationale. Je vous remercie de vous remercie de vous remercie de vous remercie de l'association internationale. Je vous remercie de 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 qui a accès aux présidents de l'Assemblée Nationale de nous qui a fait le ministre de la République. Tous nous sont venus à Vicarbio la loi de Ratification. Qui a donc voulu savoir la loi d'habilitation. Que se�ions l'achat ou la légalité de l'Ambit de l'Assemblée Nationale ? de l'accessibilité parce qu'il y a un message pour protéger l'État et la disponibilité de l'accessibilité et de la disponibilité du ministre Ali Ndiaye. Et nous avons vu que l'État de Douai est une menace de l'État. Nous avons vu que le gouvernement Sénégal est de protéger la protection de l'homme en tant que député. Bonjour, bienvenue, merci d'écouter Sud FM, c'est un radio pour vous informer de l'actualité que nous débutons avec la lettre de Cézine pour interpeller le ministre de la Santé et de l'Action sociale sur la gestion de la Covid-19. Une lettre introduite par l'honorable député Aïd Mbouch, une lettre également qui n'a pas encore atterri à la table de la Conférence des présidents. L'annonce est de l'honorable député Djemendiaïba, président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Toutefois, elle dénonce et regrette les menaces proférées s'il y a lieu à l'endroit d'Aïd Mbouch. Monsieur Djemendiaïba, présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale que nous écoutons au micro de Momodou Kamara. Je voudrais saluer vraiment cette grande dame, ma collègue la présidente Aïd Mbouch. Je pense que son ancienneté au niveau du Parlement, je pense qu'aujourd'hui elle a fait trois législatures et donc elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire. Et donc j'apprécie qu'elle ait joué pleinement son rôle de député, de représentant du peuple. Et on avait une conférence des présidents, malheureusement je m'étais fait excuser, mais au compte-rendu je n'ai pas reçu le compte-rendu qu'on ait reçu au niveau de la conférence des présidents, cette lettre de saisine de madame le député Aïd Mbouch. Elle a le plein droit de le faire parce que c'est l'article 93 du règlement intérieur qui lui permet de procéder ainsi. Et si toutes les voies légales et réglementaires ont été respectées, je pense que rien ne s'oppose à ce que le président de l'Assemblée nationale autour du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents puisse demander au ministre en charge de la santé de venir répondre. Maintenant j'ai appris comme vous à travers la presse que madame le député a saisi le président de l'Assemblée nationale, mais moi en tant que membre de la conférence des présidents, je n'ai pas encore été informé ni saisi de cette demande de madame le député Aïd Mbouch que je respecte beaucoup. C'est une question d'appréciation, vous voyez que cette menace n'est pas moi la position que je viens d'avoir parce que j'ai salué vraiment cette grande dame dans toute sa grandeur, dans toute la plénitude des missions qui lui sont confiées par le peuple sénégalais. Donc peut-être d'autres ont un autre comportement, ce n'est pas le comportement de tous les sénégalais. Donc je ne voudrais pas qu'on puisse uniformiser à travers ce comportement pour quand même dire que j'ai écouté, il y a eu une réaction positive du ministre de l'Intérieur et c'est ça qui est l'essentiel. Et je pense que madame le député Aïd Mbouch ne doit rien craindre par rapport à ces menaces parce que nous avons une république, nous avons un état de droit, les autorités de ce pays vont faire ce qui est normal. Elle n'a fait que son devoir et je pense qu'elle n'a pas le droit de recevoir des menaces quand elle fait son devoir et elle est en train de faire son devoir de député. Et puis je retenais que le bureau politique de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail a tenu une réunion par vision conférence le 13 juin sous la présidence du compagnon Abdoul Mbahi. Examinant ainsi l'actualité nationale, le bureau politique regrette l'échec noté dans la gestion de la pandémie Covid-19 dénonçant les insuffisances d'un plan global de communication qui n'est pas parvenu à convaincre les populations de l'importance des risques et de l'importance également des gestes barrières et de distanciation pour s'en protéger. Après l'échec de la première tentative de réouverture des classes, le bureau politique réclame davantage de professionnalisme dans l'organisation de la reprise scolaire selon un communiqué qui nous est parvenu. 18 cas confirmés de Covid-19 enregistrés dans l'ensemble des trois départements de la région de Fatigue dont un patient décédé à domicile, 8 cas importés, 7 cas contacts positifs et 2 guérisons au niveau de l'hôpital régional. 6 des 8 districts sanitaires gérés par la région médicale sont touchés avec 11 cas dans le seul district de Fatigue, nous dit Ngozar. Le coronavirus continue sa progression dans la région de Fatigue malgré les efforts déployés par le comité régional de gestion des épidémies, les autorités locales, politiques et les partenaires en termes de produits sanitaires dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le rapport du message chef régional fait état de 18 cas confirmés dans l'ensemble des trois départements de la région dont 8 cas importés avec 3 qui sont venus de la sous-région ouest-africaine, 7 cas contacts positifs et un patient décédé à domicile. 6 des 8 districts sanitaires gérés par la région médicale sont touchés. Il s'agit des districts sanitaires de Fatigue, Gossas, Jahaou, Passy, Sokone et Diofior. Les districts de Founyoun et de Nyanghara sont indemnes à ce jour. 11 cas confirmés de coronavirus sont détectés dans le seul district sanitaire de Fatigue. 5 patients au niveau de la commune, plus 6 élèves gendarmes au niveau de l'école des sous-officiers à la casère générale Walifaye. 3 patients sont guéris, 12 hospitalisés au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional et 2 autres au CT de l'hôpital Eladjibraïmanias de Kaolak. Aucun cas de transfert à ce jour. Les résultats des prélèvements effectués sur 11 personnes contacts du patient détecté à Saint-Gor dans le district sanitaire de Sokone et ceux effectués sur les 18 cas contacts du cas décédé à domicile au quartier Bouban dans la commune de Fatigue sont en attente. La situation est donc devenue inquiétante au niveau de la région. Gorsard, Fatigue, Sud FM. Gorsard, malgré la propagation du nouveau coronavirus, la réouverture des classes est programmée pour le 25 juin prochain. Une réouverture donc avec toutes les polémiques d'amour. Pour le QCM, c'est le G7 qui demande aux enseignants de boycotter les classes en cas de non-respect du protocole sanitaire pour la réouverture des classes le 25 juin qui est une décision unilatérale du gouvernement. Pour les syndicalistes, le péril est toujours là. Bien présent, Djokhel Feij, le secrétaire général départemental du QCM, coordonnateur du G7 au micro de Babacarso. Par rapport à la réouverture des classes prévues le 25 juin prochain, nous voudrions attirer l'attention de tous les Sénégalais. Pour leur dire que, la position des syndicats du G7 n'a pas varié d'un seul yacht. La décision d'ouvrir une école, ou bien de fermer une école, n'en compte pas aux syndicats. C'est une décision du gouvernement du Sénégal. Nous, nous ne sommes que des agents de l'État. L'État a pris la décision d'ouvrir ses écoles. Alors, en tant que travailleurs, nous ne devons faire que d'aller travailler. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de juger à ce que le protocole signé entre l'État et les syndicats, ce protocole sanitaire-là, nous voudrions que l'État fasse tous les efforts nécessaires pour que, comme le ministre l'avait dit, qu'un seul élément ne puisse manquer. Car il suffit que un seul élément manque du protocole pour que, véritablement, les enseignants ne puissent pas faire court. Pourquoi ? Parce que nous ne demanderons jamais à nos enseignants de se suicider. Nous ne demanderons jamais à nos enseignants de faire l'impossible. Vous avez été braves, vous avez été courageux. Au 2 juin, vous avez fait prouver de patriotisme en acceptant de vous déplacer dans des conditions déplorables pour aller répondre à la peine de l'État. L'État a repoussé. Aujourd'hui, il a encore pris la décision d'ouvrir les écoles le 25. Même si cette décision, on a encore des craintes. L'État a pris sa décision d'ouvrir les écoles, mais en n'écoutant pas les syndicats, ne prenons pas en compte les critiques adressées par les partenaires par rapport à l'ouverture des écoles. Il faut que la responsabilité de l'État soit engagée en termes. S'il y a réussite ou échec, cela ne doit nullement être incommé au syndicat, mais seulement à l'État. C'est la raison pour laquelle la position des syndicats n'a pas varié dans ce lieu-là. Les commerçants de l'Inokoye-Sel demandent l'arrêt des opérations de saisie des sachets plastiques initiés par le ministère de l'Environnement. 40 tonnes déjà saisies d'une valeur de 120 millions et 156 conteneurs de douaniers estimés à 5,5 milliards de francs CFA. Ces commerçants sollicitent une concertation avec le ministre qui tarde à répondre à leur courrier alors qu'ils se disent porteurs de solutions alternatives. Voici Aladjan, directeur exécutif de l'Inokoye-Sel au micro d'Amoudou Moustapha Djan. Il y a des commerçants qui avaient importé des emballages plastiques autour de 150 conteneurs. Ils ont adéluané ces produits, mais il y a eu des saisies venant des séries du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Nous avons répertorié l'ensemble des victimes, je peux dire, parce que c'est pratiquement à travers plusieurs régions du Sénégal, mais surtout à Dakar, pour des saisies. Nous avons convié la presse pour échanger sur ça et proposer des solutions à l'améliore pour qu'en signant des conventions avec les nationaux usines dans le domaine de l'environnement, il y a certainement des financements. Ces financements peuvent servir à acheter ces emballages et réduire les gens qui avaient importé ça. C'est une solution. L'autre solution, probablement, c'est d'accorder un délai, de ressusciter les saisies et d'accorder un délai aux commerçants pour écouler ces produits et qu'après, on puisse choisir une autre date où il y aura les arrêts de ces importations. Je crois que c'est une possibilité. Il y a un courrier qu'on avait adressé à M. le ministre. Certes, il n'y a pas un courrier de réponse écrite, mais le directeur de l'environnement a téléphoné à notre bureau. On a échangé un peu, mais les saisies ont continué. Les opérations de saisies ont continué et nous déplorons cela. Et s'il y avait une solution à l'améliore, on n'aurait pas convoqué cette rencontre. Mais c'est parce que non seulement ça a perduré, des saisies ont été enrichies dans d'autres villes, alors qu'au moment où on devait s'asseoir pour trouver une solution à l'améliore. Les saisies qui ont déjà opéré, c'est à hauteur de 120 millions, tandis que les conteneurs des douanes entraient à l'intérieur du territoire, c'est 5,5 milliards, donc après 156 conteneurs. Mais les commerçants qui les avaient importés ne peuvent pas y avoir accès pour les commercialiser puisqu'il y a l'introduction qui est venue à partir du 20 avril. Alors que des concertations pouvaient être faites. Je vous donne un exemple. Regardez le cas du ministre Abdu Karim Fofana. Tout ce qu'il est en train d'opérer au niveau de la ville, au niveau de l'intérieur du pays. C'est très difficile, c'est très dur, mais c'est parce qu'il avait préconisé des concertations préalables avant de commencer ses opérations. Donc on aurait souhaité que le ministère, en l'occurrence Abdu Karim Sall, devait appeler à des concertations et que des solutions à l'améliore puissent être prouvées. L'info, c'est aussi la lutte contre la Covid-19. Les femmes des 15 communes du département de Nioro ont collecté plus de 17 000 masques pour ensuite les redistribuer à titre de contribution aux personnes vulnérables. La cérémonie officielle de remise de masquerité, présidée par le préfet du département de Nioro et du maire de la commune, Mamoudou Kamara. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les femmes leaders du département de Nioro ont collecté des masques pour ensuite les redistribuer à titre de contribution aux personnes vulnérables du département. L'honorable député Diémane Dyaïba, par ailleurs, point focal des femmes leaders du département de Nioro, Sexiplique. Une initiative de madame la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Il s'agissait de procéder à une remise officielle. En l'issue le préfet du département de Nioro, en présence du maire de la commune de Nioro, une remise officielle des masques que nous avons collectés. Les femmes du département de Nioro ont collecté de manière solidaire, de manière engagée. 19 798 masques, alors que le quota qui nous était imparti était de 17 832. Je voudrais ici témoigner toute ma satisfaction à l'endroit de ces braves femmes, mais également les féliciter et les encourager sur cette dynamique qu'elles ont manifestée lors de cette première phase de collecte des masques. En ce qui est de la distribution, nous avions reçu des orientations du niveau national, en l'occurrence de madame la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Des orientations qui nous demandaient de tenir compte des principes d'équité, de solidarité, mais également de prendre en charge des cibles vulnérables. Au-delà des quotas affectés à chaque commune, selon le poids démographique de la commune, c'est-à-dire selon le nombre de villages qui composent cette commune, nous avons tenu compte vraiment des cibles telles que les personnes vivant avec le handicap. Nous avons ciblé les mosquées, les églises, nous allons tenir compte également des familles vulnérables, les conducteurs de Jakarta, avec cet hivernage, les lieux de distribution des semences, des intrants et des engrais, certaines institutions avec les crédits de campagne. Toutes les femmes du département de Nyoro se sont mobilisées pour mener une vaste campagne de sensibilisation afin de barrer la route à la COVID-19 dans tout le département. De Nyoro du Rip, Kaoulak, Momodou Kamara, Sud FM. Momodou Kamara, retenez que 100 millions de dollars, soit plus de 60 milliards de francs, c'est le financement de l'association internationale de développement IDA. Donc, un appui approuvé par la Banque mondiale pour aider le Sénégal à faire face à l'impact social et économique de la pandémie de la COVID-19 et améliorer l'accès aux services pour les populations les plus vulnérables. Ce financement est constitué de 30 milliards 174 millions en dons et 30 milliards également 174 millions en crédits à verser en une seule tranche un financement qui vient en appui des ressources budgétaires de l'État qui doivent couvrir le financement des mesures anti-crise. La société sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins Soda va décider de surseoir son Assemblée générale ordinaire annuelle à cause de la pandémie de COVID-19. L'Assemblée générale ordinaire prévue par les statuts et qui, donc, coïncidera cette année avec la date du 25 juin, ne pourra être tenue de manière présentielle afin de respecter les mesures tendant à lutter contre la propagation de la COVID-19 parmi lesquelles l'interdiction de rassemblement. Littons dans un communiqué conjoint du directeur gérant Ali Batchili et la présidente du conseil d'administration de la Soda-Fungonde Indour. Parlons du cambriolage à l'école Samba Gaye de Nyaning. Les malfaiteurs ont été emportés chez des centaines de litres d'huile destinés à la cantine scolaire et la photocopie de l'école. L'école primaire Samba Gaye de Nyaning a été cambriolée. Un établissement scolaire où 800 litres d'huile destinés à l'aide alimentaire de la cantine scolaire stockés dans un magasin de l'école et une machine photocopieuse ont été dérobées selon le directeur de l'école, Mamadou Ndiaï. A en croire le chef de l'établissement scolaire, l'école ne dispose pas de gardien pour la sécurité faute de moyens financiers. Une machine photocopieuse acquise pour un coût de 400 000 francs CFA a été aussi emportée par les cambrioleurs, rajoute le directeur de l'école député par la situation. A signalé aussi que le riz que devait utiliser la cantine scolaire a été heureusement gardé chez le directeur de l'école. Samba Gaye est la deuxième école élémentaire publique du village de Nyaning dans la commune de Malikunda, une école qui récemment était sur la sellette à cause d'une affaire d'agression physique sur un maître arabe par le président de l'association des parents d'élèves. Un cri de cœur du corps enseignant qui, à travers ce cambriolage, demande beaucoup plus de sécurité à l'école primaire Samba Gaye de Nyaning. Baba Karsou de Pimbourg pour Sud FM. Baba Karsou, ce 20 juin est célébrée la journée mondiale des réfugiés. Le monde compte près de 26 millions de réfugiés, 4 millions de demandeurs d'asile en attente de statut, 26 millions de personnes déplacées dans leur propre pays, soit près de 79 millions de personnes qui ont fui la guerre, les persécutions ou les conflits, selon le dernier rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés. Rétenez que près d'un tiers des réfugiés sont accueillis par les pays les plus pauvres, plus de la moitié sont des enfants. Certaines études prévoient toutefois 150 à 250 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050. C'est la fin de cette édition d'information. A partir de 8h, vous aurez Adam and John pour le Journain Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Adam and John. D'ici là, à l'Assemblée Nationale. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'article 93 du règlement intériel de l'Assemblée Nationale, c'est ce que je veux dire. Si vous le savez, je veux dire. Je suis un membre de la conférence présidente, et je veux dire que la conférence présidente, je veux dire que ce que je veux dire, c'est que je veux dire que la lettre ne peut pas être quand même. Mais, si ce que vous le savez, vous pouvez dire que votre honorape député, c'est un rendez-vous. Vous pouvez dire que ça va être le nouveau mandat, c'est que l'on a dit. Il y a écrit une lettre, il y a écrit la lettre, il faut qu'on doit continuer. Et ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, Il faut respecter le règlement et la loi qui est le Président de l'Assemblée Nationale. Inch'Allah, il faut que tous les ministries et le Président de la République deviennent de l'Assemblée Nationale au cadre de la loi de ratification et de la loi d'habilitation. Il faut recevoir les députés. Ceux qui nous font ailleurs. Il faut nous donner des députés de la loi de la loi de l'Assemblée Nationale. Nous, pour l'exécution, nous sommes laissés au ministre d'Alingu Indiaye. Nous avons aussi le message à l'agriculture. Si l'exécution est de l'État, il faut protéger le règlement. Nous nous avons à l'agriculture d'accessibilité et de la disponibilité du ministre d'Alingu Indiaye. Nous sommes à l'éternité d'accessibilité et de la moitié de l'État d'adouane. Nous devons gagner ou gagner. C'est-à-dire que le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. C'est-à-dire que le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. C'est-à-dire que le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. Le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. C'est-à-dire que le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. Le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. Le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. Le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. Le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. C'est-à-dire que le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. Décider où c'est-à-dire la même chose. C'est-à-dire que le gouvernement Sénégal n'a pas de protection en tant que député. ont dépêché aux boursiers, Ça se passe à l'écho. Ils se sont venus et rêvés. Mais, ils ont dépêché aux comptes de leur Meter, quand ils ne mettent pas le temps qu'ils ont dit. Donc, ils peuvent suivre les enfants. Ils peuvent accompagner les enfants. Mais je crois qu'ils ont eu un bonheur. Et bien, quand on dit si l'écho, il faut qu'il leur dise, que les gens qui ont fait espoir. J'ai regardé les comptes, que les gens ont eu un bonheur. Le reste d'écho En ce qui nous avait vu, ils étaient en l'écho de l'école. Ils devaient être au moinsabethillement les conditions vous. Nous sommes dans l'écho Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a fait avec le ministre, le Président Bouina Koua Yesal et Amadou Moustapha Diya. C'est ce qu'on a fait avec les autres solutions. Ils ont dit qu'on a fait des solutions de la Cécile, Shea, Gaudou, Siganchor, Cédiou, Dakar, Amour Marseille a remis. C'est ce que nous avons fait à la conférence de presse. Si le Président n'a pas la vie de nos déchets, nous devons nous montrer. Mais quand tu le vois, les oublions ne sont pas réellement, c'est ce que nous avons fait à la conférence de presse. pour le président de la presse, je le savais que Karim Sall avait fait des affaires et qu'il a fait des commerçants. C'est ce que je l'ai fait avec moi. Parce que le ministre de Mbind, qui m'a demandé, je l'ai fait avec moi. Je lui ai réglé les propos de lui, il a fait conférence. Mais comme quelqu'un a fait une loi, il faut que je l'ai fait pour moi. Il faut que nous entendons. On a vu qu'il est une solution. Quand il était à lui, il ne s'est pas fait avec lui. On ne peut pas prendre des milliards de dollars. Voilà la relation d'économie avec Amour Oort. C'est ce qu'il a fait pour l'économie. Nous pouvons l'envoyer. 5 milliards, mais il faut que je le dise. Je ne sais pas si le milliard n'en va pas. Nous savons que si nous pouvons trouver une solution à part cela, nous nous pouvons trouver des solutions pour les commissaires. Ce que nous faisons de faire, c'est qu'on appelle le président Macky Sall. Je ne veux pas dire que nous devons recevoir, mais je ne sais pas que nous devons nous recevoir. Si nous recevons les solutions, nous ne devons pas garder la loi. Mais une solution, nous devons trouver des problèmes. La solution est la premièrement. Les recenseurs d'une douane, il y a le fichier. Les recenseurs d'une milliardée dès que les commerçants prennent le marché. Elles ne peuvent pas s'éteindre. Pour les bébys, ils font des réunions d'une douceur. Si tout le monde s'occupe d'une douceur, personne n'a pas de douceur, personne n'a pas de douceur. C'est ce que je dis pour les bébys. Les solutions d'une douceur et d'une douceur, il y a des partenaires, un peu partout, qui prennent la douceur. Il y a des séroules, qui se font des solutions. Il n'y a pas de douceur. Il y a des questions. On va dans la commune de Nioro. Le département de Nioro. Il y a des communes, Dali et Dajalo, qui ont fait des masques et des délais. Ils ont fait des masques pour les épaules. Ils ont fait des masques. Ils ont fait des masques. Ils ont fait des masques à Tewa. Le département de Nioro et Nditelle. Dajalo, 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 Dajalo. Dajalo. Parce que parce que l'on le fera, le faire qu'un autre cadet n'a pas vu. Pour l' reverb, il s' 아니라 les leaders 총uni parce qu'on peut trouver une grande amOOO c'est ça . Cependantchen, finalement tout le monde est ins Ans ! Ou par exemple son identifiant aux familles, En quoi telle chose, Pas de pensek, Que tout le monde nous fait parler, Parce que là, Que nous devons faire la distance que nous devons nous faire. Et pourquoi nous devons nous devirre Et que nous devons nous mettre en place Pour que nous devons nous vider. Et qu'en les Français en soutenir, Pour que nous devons nous montrer, Pour que nous devons nous protéger, Pour que nous devons nous aider, Ou que nous devons nous aider, Ou que nous devons nous aider, Pour qu'il ne soit plus en bianche, Ils ont dit qu'ils sont dans le département, ils ont dit qu'ils sont dans l'école de l'école, qu'ils ont dit qu'ils sont dans la frontière pour dire qu'ils sont dans leur pays qui sont dans leur pays. C'est bon, Maudou Kamara, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.